Bienvenue sur AWS Geeks. Alors aujourd'hui, on fait un petit retour d'expérience sur la V3. On a enfin eu la chance de jouer quelques parties et on veut vous parler un peu de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé jusqu'à maintenant et ce qui nous a surpris. Alors on va commencer peut-être par vous parler un peu de l'expérience qu'on a eue jusqu'à maintenant. On a quand même quelques parties de jouer à tous nous trois. On va vous en parler un petit peu puis ensuite on va vous parler de la V3 comme telle. Alors Yann, on commencerait peut-être par toi. C'est quoi tes expériences en V3 jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant en fait, j'ai essayé de sortir du cimetière mes Sylvanettes qui étaient sur les tablettes depuis un certain temps parce que c'est une armée que j'affectionne beaucoup mais qui n'est absolument pas compétitive. Donc heureusement, puis on aura l'occasion peut-être d'en parler dans une autre vidéo, mais les Sylvanettes à mon avis deviennent un petit peu plus compétitives. Donc j'ai joué 6 parties en V3 avec différentes listes Sylvanettes, dont 3 dans le tournoi, dans un tournoi qui a eu lieu récemment, un petit tournoi de 3 parties. Donc j'ai eu l'occasion d'affronter des adversaires différents de ce côté-là. Donc voilà. De mon côté, j'ai joué contre les Sylvanettes. On a joué quelques parties ensemble. J'ai ressorti mes OBR. Je voulais voir ça donnait quoi en V3. C'est encore jouable en V3. Malheureusement, ils ne peuvent pas jouer les habiletés de la V3. Donc je les ai un peu mis sur les tablettes en attendant parce que je voulais essayer les nouvelles habiletés vraiment V3. Mais je pense que c'est encore jouable. C'est sûr, je vais les sortir encore. J'aime l'armée. Sinon, j'ai joué Archaon pendant le tournoi en Khorne, comme je le joue d'habitude. Il n'a déjà pas une couleur Khorne, donc pour moi, ça aurait été un peu… Non, ça aurait été impensable de le jouer en change ou autre chose. Ça fait que je l'ai amené en Khorne dans la version des Reapers of Vengeance en tournoi. Puis ça a été quand même correct. Archaon est assez violent et difficile à coucher, peu importe la faction dans laquelle on joue. Ça fait que ça a été sympathique. Pour ma part, en fait, j'ai participé aussi au tournoi, les trois en fait, au même tournoi. C'était pratiquement ma première expérience. J'avais joué une partie avant en V3. Donc, j'ai quatre parties avec mes Caradrons uniquement. Je n'en ai pas encore fait avec mes Luminin. Ça va venir prochainement. Mais donc, oui, j'ai pu tester quand même deux listes différentes dans ces quatre parties-là pour voir justement les Caradrons, comment on s'en sort. Puis je pense qu'il y a encore du bon stock. Il y a encore des choses à faire. Mais c'est sûr qu'on va voir plus tard. Il y a quand même des choses qui ont changé assez… de façon assez importante pour l'armée. C'est bien. Alors, on va commencer peut-être taïkan. Qu'est-ce que tu as aimé ? Je suis maintenant ton coup de cœur dans la V3. Une chose que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est d'avoir plus de points de commandement. Donc, on en génère quand même trois, quatre, parfois même plus pour chaque battle round. Donc, ça donne beaucoup d'options. Ça donne l'occasion de faire différentes habiletés de commandement. Puis, des fois, des habiletés de commandement que nos héros ont sur le War Scroll, puis qui étaient en V2, pas assez bonnes pour qu'on dépense nos précieux points de commandement pour les utiliser. Mais, là, en V3, occasionnellement, on se dit « Ok, celle-là est utile, je la sors, je l'utilise ». Donc, je trouve que ça va diversifier mes options. Ça me fait utiliser des habiletés que je n'utilisais pas avant. Et évidemment, bon, il y a les habiletés dont tout le monde parle, le « all out defense », « all out attack », le repli, aussi la possibilité de se replier. J'ai oublié le terme exact. Donc, il y a toutes sortes de belles options de jeu, des options stratégiques qu'on a les moyens de faire. Mais, en même temps, ce pool, cette réserve de points de commandement-là n'est pas inépuisable. Donc, il faut quand même les dépenser avec une certaine réflexion. Là, ce n'est pas comme les OBR que tu as plein de points et que tu ne sais plus quoi faire avec. Là, c'est une ressource qui est limitée, mais qui en ont maintenant suffisant pour vraiment avoir du plaisir, prendre des décisions, prendre des décisions stratégiques. Donc, j'aime vraiment ça. Pour moi, ça a augmenté le plaisir. Comme tu dis, j'aime ça. Ça nous permet, vu qu'on en a un petit peu plus, d'utiliser des habiletés qu'on utilisait peut-être moins. Le fait aussi qu'on ne peut pas refaire la même habileté de commandement deux fois dans la même phase. Là, ça fait qu'il y a des habiletés qui étaient moins bonnes qui deviennent soudainement intéressantes. On a le point pour la faire cette habileté-là, qu'on regardait dans le « work squad », on disait « c'est le fun », mais c'est sûr que telle autre habileté est meilleure. Ça fait que moi, j'aime ça. Ça a diversifié un peu le jeu. Ça me donne plus d'options, qui dit plus d'options, plus de possibilités d'erreurs aussi, mais de bons coups aussi. Ça fait que je trouve ça, vraiment ça, c'est un bel ajout à la V3. Je vais en même sens que Yann, ce que tu dis mentionné au niveau des habiletés du « warscroll ». Je vais mettre mon chapeau haute forme de caradron pour un peu utiliser en termes de comparaison. Mais moi, ça a changé mes listes en fait. C'est le fait que, de un, on a beaucoup moins accès à des relances. On va en parler plus tard dans un autre des sujets qu'on va jaser, mais on a moins accès aux relances. Et soudainement, un « warscroll » comme l'amiral, qui était une figurine fantastique, il a quatre habiletés de commandement sur son « warscroll », mais la plupart se dédoublaient avec des habiletés génériques, comme relancer les « 1 to 8 », ça existait déjà. Pourquoi j'allais sur mon « warscroll » ? Là, soudainement, on peut combiner. Je peux avoir un « relance les 1 to 8 » sur un bateau, un « plus 1 to 8 ». Ça fait que je peux combiner. Puis, même les habiletés qui sont redondantes, par exemple, qui donnent un générique « plus 1 » pour toucher. Bien, vu que c'est deux commandements différents, deux habiletés différentes, je peux avoir deux unités qui bénéficient de la même habileté, mais avec des noms différents. Donc, je pense que c'est bien. Ça donne un peu peut-être une deuxième vie ou du moins, ça nous fait regarder peut-être d'autres « warscroll » qu'on avait vus, qu'on avait peut-être discartés un peu parce que, bon, ces habiletés ne sont peut-être pas géniales. Là, un peu, ça nous ramène un petit peu à regarder qu'est-ce qui peut se faire avec ça. Oui, un petit ami-là, puis ici, à Pierre-Luc Éroux, qui a joué le temps dans les « idonets ». Oui. Or, une pièce qu'on pensait pas jouable, mais finalement, justement, parce que là, on la relance des 1 dans une bulle. Oui. Là, ça devient intéressant en V3. Ça fait qu'il l'a essayé. J'ai eu la chance de jouer contre lui. Ça a été fort agréable. Mais quand il a dit « OK, je vais avancer le temps », j'ai dit « Écoute, je pensais jamais entendre ça sur une table de tournois ». Ça fait que c'est ça. Ça permet vraiment de ressortir, d'essayer des pièces qu'on avait mises de côté. Donc, ça, c'est vraiment une belle chose. Au passage, tu soulignes l'importance des habiletés de commandement qui ont un effet de bulle, en fait, qui touchent des unités sans les cibler, qui affectent des unités sans les cibler parce qu'on sait qu'une unité peut recevoir seulement une habiletés de commandement par phase. Donc, là, ça nous permet d'accumuler plus qu'un effet d'habileté sur la même unité. Donc, on lit les habiletés de commandement différemment maintenant par rapport à la V2. Exact. Alors, ça va être mon tour. Un thumbs up. Bon, c'est sûr, j'ai joué au billard et joué de jouer corn, des armées qui ne sont pas très rapides. Donc, moi, ce que j'ai aimé, les tables un petit peu plus petites. Je trouve ça intéressant. Pour les unités d'infanterie qui se déplacent à quatre, cinq pouces, en V3, lorsqu'on joue sur six pieds de large, ce n'était pas rare qu'une unité se retrouvait sur un objectif à la droite. Puis, finalement, le combat se passait au centre ou à gauche, puis elle était complètement sortie de la partie. Elle restait sur l'objectif, puis c'est tout ce qu'elle faisait. Là, le board est vraiment rapetissé. Donc, même une petite unité qui ne se déplace pas vite, on va pouvoir la ramener là où se passe l'action. Elle n'est pas nécessairement sortie du combat. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est plus violent aussi, c'est plus nerveux comme jeu. Il faut vraiment penser nos mouvements parce que l'adversaire peut riposter, peut revenir nous chercher rapidement. Donc, je me suis retrouvé des fois à charger, mais avec deux unités, dont une que je gardais un peu en cordon pour me protéger, parce que je savais que j'allais avoir une attaque de flanc. Donc, j'ai trouvé que c'était plus intéressant, plus violent un petit peu. Puis moi, c'est ce que j'aime. J'aime le car à car dans l'OS. Puis là, on est servi avec les tables plus petites. Je partage ton point. Moi, en fait, je l'avais classé dans la catégorie surprise. Je ne suis vraiment pas convaincu du fait qu'on rapetisse quand même de façon assez importante la surface de jeu. Mais après expérience, c'est comme tu mentionnes, je pense que ça va favoriser les armées de corps à corps. Donc, il n'y a rien qui peut vraiment être totalement hors de portée pour ces armées-là. Puis, ils sont quand même en surnom par rapport aux armées plus de tirs. Oui, on sait que le tir en V2, puis même aussi V3, je pense que ça va continuer. Le tir demeure prépondérant, mais ce n'est pas toutes les factions qui ont accès de façon égale. C'est encore une majorité de factions de corps à corps qui existent dans l'OS. Donc, le fait que ce soit rapetissé, que le combat soit plus facilement accès pour ces armées-là, je pense que c'est une bonne chose. Donc, tu as absolument raison. Moi, c'est une surprise en fait. Je ne pensais pas avec une armée de tir comme les Caradrons aimer ça. Mais moi-même aussi, je suis capable d'avoir finalement des armes ou des habiletés qui ont une plus petite portée. Je peux m'en servir davantage. Donc, oui, je partage ton point de vue par rapport à ça tout à fait. Moi aussi, je suis à la même place que vous. Au départ, j'avais des doutes face au fait de rétrécir la surface de jeu. Mais finalement, je trouve ça vraiment super. Vous avez mentionné tous les points. J'ajouterais qu'en Sylvanette, j'ai essayé le Glade Dreadwood qui permet de la téléportation beaucoup. Donc, j'ai essayé une liste avec énormément de mouvements de téléportation. Je pense que j'avais six téléportations par tour ou sept de possibles dans certaines listes. Et je pouvais téléporter. Donc, à plusieurs reprises, j'ai été capable de téléporter à des endroits stratégiques pour aller charger une unité par derrière, pour aller chercher une unité de tireur, pour la locker au corps à corps, si vous me prêtez l'expression, ou d'aller saisir un objectif qui était mal défendu. Donc, vraiment, même si la surface de jeu est plus petite, les armées qui misent sur le mouvement et la téléportation ne deviennent pas périmées. Il y a moyen quand même de bien jouer parce que ça vient aussi avec moins d'unités. Les coups en points ont augmenté. On a un petit peu moins d'unités sur le jeu, donc c'est plus difficile de couvrir le board. On ne peut plus faire de cordon non plus. Les unités doivent maintenir une cohérence. Donc, ça devient plus difficile de bloquer les zones de 9 pouces pour la téléportation, puis empêcher l'adversaire de se téléporter. Donc, je trouve qu'on a un bel équilibre. On n'a pas perdu l'importance du mouvement et de la téléportation. Puis, évidemment, j'ai très hâte d'essayer mes Beacicla Raiders et mes Jaws of Mark dans une map aussi petite. Oui, je pense que tu vas être très satisfait, je pense. Alex, toi, ton coup de cœur? Oui, bien, moi, mon coup de cœur, en fait, ça va sur les changements apportés aux bataillons. Ça fait couler beaucoup d'encre. Ça fait écrire beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Le fait qu'on discarte les Wast Scrolls bataillons, donc qui sont uniques à chaque Battle Tome, et qu'on les remplace à la 40K, en fait, avec des Core Battalion, donc des structures d'armées, en fait, qui sont uniformes et qui sont applicables pour toutes les armées. Certains disaient, bien, ça vient de briser ma liste. Oui, ça a brisé beaucoup de listes, cette chose-là. Mais en fait, ça enlève quelque chose. Souvent, on parle que, puis on parle de ça aussi en ronde ensemble un peu, en disant, bien, il y avait beaucoup de problèmes d'équilibre entre les Battle Tome, puis est-ce qu'une édition peut vraiment enrayer ça ou du moins rééquilibrer ça? Bien, ça, c'est une façon d'avoir un début, je dirais, de rééquilibre entre les Battle Tome, en enlevant une donnée un petit peu qui pouvait susciter des armées qui n'étaient peut-être pas nécessairement très, très agréables à jouer. Parce que, tu sais, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que maintenant, et ça, c'est le choix, en fait, c'est l'observation que j'ai constatée dans mes quatre parties. Moi, j'ai choisi une liste au tournoi qu'on a fait récemment. J'ai choisi une liste qui rentrait au complet dans un Battle Regiment, donc un drop, une pause. Mais j'hésitais longtemps à ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une pause. Et après mes trois parties, mes adversaires avaient respectivement deux, deux et cinq pauses. J'hésitais avec un régiment plus un commande d'entourage pour l'artefact de plus, parce qu'avec les Caradrons, les artefacts qu'on a axés sont vraiment très, très bons. Et je me dis donc, c'est entre un et quatre pauses. Est-ce que l'artefact que je veux prendre vaut trois pauses? Et je regarde mes parties, juste ma première partie contre Fans of Sotec. Si je n'avais pas eu le choix qui commence, je perdais cette partie-là. Parce que je ne peux pas encaisser tout le tir que Fans of Sotec peut me donner sur une table plus petite. Donc, je peux beaucoup plus difficilement me cacher. Donc, ça, je pense que ça va forcer des choix. Parce qu'avant, prendre un Wascrawl bataillon, oui, ça me coûtait des points. Mais j'avais un peu le triple effet de j'ai plus de CP, j'ai un artefact de plus que je peux choisir et j'ai moins de pauses. Là, maintenant, si je veux avoir un artefact, automatiquement, j'ai plus de pauses. Donc, on a vraiment un choix réel et ce choix-là s'offre de façon égalitaire à toutes les armées. Donc, ça, pour moi, c'est pas tant sur le jeu, mais vraiment dans la construction d'armées. Mais pour moi, ça, c'est un changement que j'ai vraiment apprécié dans les réflexions de liste que ça apporte. Je trouve ça intéressant. Oui, et puis, du fait que les armées n'avaient pas tout accès à des bataillons similaires et surtout pas accès à des bataillons de même qualité, le fait d'avoir éliminé les bataillons, ça aide à rééquilibrer un peu le jeu. Bon, malheureusement, on aurait souhaité que les armées puissent maintenir des bataillons qui leur sont spécifiques tout en étant équilibrés entre les Battletome. Mais là, semble-t-il que c'était pas quelque chose de possible. Donc, bref, retomber positive des Core Battalion, peut-être un petit rééquilibrage, là, de certaines armées, puis je trouve que ça a amené à repenser certaines armées. Il y a certaines factions dont la construction de liste était basée autour du choix des bataillons. Alors là, on doit le repenser autrement, puis je trouve que ça amène plus de latitude. Il y a certains Battletomes dans lesquels tu disais, si je prends pas ce bataillon-là, bien, je choisis volontairement d'avoir une moins bonne liste d'armées. Donc, on était contraint de jouer une série d'unités dans une certaine quantité pour pouvoir jouer de manière optimale. Là, les bataillons, les Core Battalion vont nous demander de jouer un type d'unité. Mais après ça, par exemple, si c'est des troops, donc des unités de base, bien, on peut prendre n'importe laquelle qui répond, ou un héros, c'est n'importe quel leader. Donc ça, ça laisse beaucoup plus de latitude dans la construction de liste. Donc ça, je trouve ça super positif. Moi aussi, c'est vraiment la latitude que ça laisse. On construit une liste comme on veut. Puis après ça, on regarde dans quel bataillon on peut rentrer. Puis à la guerre, là, après ça, on peut faire juste un changement. Là, je vais enlever tel héros, je vais en rajouter un pour pouvoir aller chercher combien d'entourage une deuxième fois. Mais globalement, on peut commencer notre liste en la montant, en se demandant quelle unité on veut jouer. Puis après ça, ajuster peut-être si on veut faire fitter un bataillon. Alors qu'avant, comme tu le mentionnais, on commençait des fois par le bataillon. Puis ça nous disait, bien, voici, ça te prend minimalement deux ça, deux ça, trois ça. Puis là, après ça, ta liste, tu avais déjà 1400 points qui étaient rentrés dans ta liste. Voilà, c'est ça que je joue à peu près. Ça fait que oui, plus de latitude, c'est intéressant. Maintenant, on va continuer avec le côté moins positif. Qu'est-ce que vous avez moins aimé vos thumbs down de la V3 jusqu'à maintenant? En sachant qu'il faut encore l'expérimenter et la jouer. Peut-être que le thumbs down aujourd'hui, dans un an, va être rendu un thumbs up parce qu'on va l'apprécier. On va trouver des façons de le jouer mieux. Mais on va commencer par toi, Ian. Qu'est-ce que tu as moins aimé? Moi, en fait, ce sont les tactiques de bataille. Donc maintenant, il y a trois moyens, trois manières, en fait, de faire des points de victoire. Le contrôle d'objectifs, les tactiques de bataille qu'on décide au début de chacun de nos tours. Puis la grande stratégie qu'on choisit au niveau de la construction de notre liste d'armée. En fait, les deux autres manières de faire des points, donc le contrôle d'objectifs et la tactique de bataille, sont interactifs alors que, en fait, et la grande stratégie sont interactifs, alors que je trouve que les tactiques de bataille, il n'y a pas vraiment d'interaction. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on le sait que l'adversaire va vouloir contrôler des objectifs. On peut anticiper quels objectifs il va tenter de prendre. On place nos unités pour l'empêcher de prendre le contrôle. C'est un jeu d'objectifs. Puis la grande stratégie, on la connaît au début du combat. Donc on sait que l'adversaire, pour faire ces trois points, il faut qu'il y ait au moins un sorcier qui soit encore en vie, ou au moins une battle line encore en vie, ou qu'il vise à tuer mon général et avoir le sien en vie. Donc je peux tenter de contrer ça en concentrant mes forces à tuer ses battle lines, etc. Avec les tactiques de bataille qu'on choisit au début du tour, on n'a pas cette possibilité-là de le contrer. On ne sait pas quelle tactique il va jouer. C'est son tour, donc il y a la possibilité de le faire, et elles ne sont pas interactives. Il y a une tactique de bataille, c'est que j'ai trois unités qui courent, puis qui finissent leur mouvement de course à trois pouces l'une de l'autre. Bien, vas-y, bouge tes bonhommes. Ça fait que c'est presque tout le temps comme ça. Avoir un monstre sur un objectif qu'on contrôle. Bien, il déplace son monstre sur son objectif qu'il contrôle, puis j'y peux rien, c'est son tour. Donc, ce n'est pas interactif. Je trouve qu'à moins que le joueur ne soit pas bon, ou ait mal pensé sa liste, ou qu'il y ait des circonstances particulières, on a presque toujours une tactique de bataille qu'on peut faire, à laquelle l'autre ne peut à peu près pas répondre. Je trouve que ça manque d'interactivité. C'est une petite déception. Les tactiques de bataille, bien moi ce que j'aime quand même, ça fait que quand l'adversaire s'est assis sur les objectifs, tu peux quand même aller chercher des points autrement. Mais je suis d'accord avec toi, c'est très dur à anticiper. On a huit tactiques de bataille possibles. Il faut penser lesquelles nous on va faire. Il faudrait aussi, pour être capable de contrer, penser lesquelles l'autre va vouloir faire. Des fois, c'est juste impossible. Comme tu dis, tu mentionnes, il faut faire courir trois unités. Moi, j'ai joué contre Pat East, puis c'est Beastler Riders. Je vais faire courir trois unités qui sont des monstres. Je fais en plus le point additionnel parce que c'est des monstres qui ont couru ensemble. Il fait ça au début. Il n'y a absolument rien que je peux faire. Il n'y a absolument rien que j'aurais pu faire pour l'empêcher. Ok, tu marques deux points plus un point boni. Il n'y a pas eu d'interaction. Il n'y a pas eu… C'est gratuit. Moi, dans ma liste, je n'ai pas trois monstres. Donc, moi, je marque juste deux points pour ma bataille tactique. Tu as fait un point de plus juste parce que… Je suis d'accord avec toi. Puis moi, en plus de ça, je les ai oubliés quelques fois. Alors, il y a un tour avec Pierre-Luc. On a juste joué le tour 3. C'est quoi, tu as taxé la bataille? Je n'ai pas pris moi non plus. À mon tour à moi, j'ai… Bon, mais regarde, on a deux points de moins chacun. C'est tout. Ça, c'est une question peut-être de s'habituer. Peut-être qu'à la langue, je vais moins les oublier. Mais il ne faut pas les oublier. Il faut trouver une façon de se les rappeler. Puis moi, les cartons, ça a l'air que ce n'est pas une bonne façon pour moi. Moi, je partage ton point de vue, votre point de vue en fait, les gars. Mais je vais quand même tempérer un peu. Je ne suis pas contre le principe. Je suis d'accord que ce n'est pas interactif. Je suis d'accord que c'est un petit peu simple. Mais où est-ce que moi… En tant que tel, ça ne me dérange pas tant. Parce que ça vient… Honnêtement, dans mes trois parties, il n'y a pas une fois que j'ai raté mon objectif. tactique. J'ai toujours réussi. Puis je pense que la plupart des joueurs, en fait, c'était le cas aussi. Ce n'est pas des choses qui sont extrêmement difficiles à faire dans une partie. Surtout si tu as des monstres. Parce que si tu n'as pas de monstres, comme moi, c'est mon cas, ça en élimine trois de base, je pense. Ce que j'aimerais peut-être voir, puis c'est là que c'est « be careful what you wish for », c'est peut-être en inclure dans les Battle Tomes à venir. spécifique à des factions pour un peu dynamiser un peu. Parce qu'honnêtement, à ma troisième partie de la même journée, je trouverais donc là, je vais faire celle-là au premier tour, celle du deuxième tour. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ce que j'aime des OS et des scénarios des différents Battle Plans, c'est que chaque partie est différente. Chaque partie va avoir son « ok, tel scénario, il faut que je joue contre telle chose », mais les tactiques de bataille, ben ok, tour 1, Caradron, c'est celle-là, tour 2, c'est celle-là. Je trouve ça redondant, je trouve ça… On veut faire quelque chose qui est intéressant, mais c'est ultra simple, c'est ultra… Je ne sais pas, ce n'est pas encore développé. Je comprends l'argument de Diane qui dit que ce n'est pas interactif, c'est vrai, mais c'est pour ça que peut-être à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait avoir un nombre de tactiques de bataille dans chaque Battle Tome spécifique aux factions, et là, on doit choisir 5 qu'on doit faire dans la partie. Il y a des façons… Je pense que la mécanique est intéressante, je pense que c'est assez début, je pense que c'est un petit peu trop simplet, mais je pense que l'idée est bonne. Mais je suis d'accord que l'exécution présentement n'est pas terrible. C'est ça, c'est peut-être une mécanique qui a du potentiel, mais qui n'est pas à maturité, parce que, comme tu le dis, en général, presque tout le monde a réussi toutes ses tactiques de bataille dans les parties qu'on a jouées, ce qui fait en sorte que finalement, c'est juste une complexité de plus qui ne sert pas à différencier les joueurs. C'est un jeu d'affrontement, de compétition, on veut… Si tout le monde, c'est quelque chose que tout le monde réussit automatiquement, ça ne permet pas de départager le meilleur joueur des deux dans la partie, parce que c'est juste des points qui sont presque automatiquement donnés. C'est plus une distraction qu'une réelle tactique. Donc, vraiment, alors que, je le disais hors-honde, j'ai l'impression que la V3 va encore plus différencier les bons joueurs des moins bons joueurs. La couche de complexité qui s'est ajoutée, puis on pourra en reparler tantôt, fait en sorte que, d'après moi, c'est encore plus discriminant comme jeu. Ça fait que ce serait à moi pour mon thumbs down. Moi, c'est… Bon, de façon générale, les Auric Action, puis les Monsterish Rampage, j'aime bien. Mais le Roar dans Monsterish Rampage, il y a beaucoup, beaucoup de monstres. Et je me suis fait… j'avais l'impression… Bon, normalement, c'est sur du 3+, moi, j'ai l'impression que c'est sur du 2+, relance les 1. Je veux dire, c'est systématique. Et là, ici, c'est peut-être mon erreur. J'avoue, ça va falloir, je repense ma liste. Mais moi, j'ai joué Reapers of Vengeance. Et la principale habileté de ça, c'est de donner à Archaon une plus grande létalité en lui donnant un double pyle-in ou un double pyle-in sur le Bloodthirster. C'est l'habileté principale de la faction. Contrairement à Tienge, où Archaon est super protégé avec relance des saves, etc., etc. Moi, j'ai misé, je suis Archaon, je vais être violent. Et le double pyle-in, je l'ai eu, mais je l'ai eu contre des battle lines, où c'était peut-être moins significatif. Chaque fois que j'ai été contre des gros monstres, ça a été la même chose ou à peu près. 3+, je te fais un roar. Et en plus, je trouve ça un peu au niveau méta. Je veux dire, bon, là, il y a un Thrustlord qui charge Archaon, qui crie et Archaon a peur, et il ne peut pas faire son double pyle-in. Moi, je n'achète pas ça. C'est peut-être l'odeur de la gueule du tournoi. C'est peut-être ça. Ça sent mauvais. C'est pas fleur. Non, non. Moi, tu te vois, celle-là, je ne partagerais pas ton point de vue, parce que j'aime ces petits ajouts-là. Je comprends que tu as une mauvaise expérience, mais j'aime le fait que les monstres… On a souvent dit dans iOS que les monstres ne sont pas assez monstrueux. Les monstres dégradent. Les monstres sont trop facile à tuer. Un gros monstre, oui, j'ai beaucoup de points de vie, mais je n'ai pas d'endurance comme avant dans la Fantasy ou à 40K. Un petit gobelin ne peut pas ok un monstre. Je trouve que ça donne un petit quelque chose de plus. Est-ce que, encore une fois, ça reste que c'est le début ? Est-ce qu'on va être capable d'offrir encore plus de choix ? Est-ce que c'est dans les cartes ? Je ne sais pas. J'aime le principe d'avoir des petits bonus autant pour les actions héroïques que pour les actions monstrueuses. Moi, j'aime bien, mais je comprends que ton expérience va être un petit peu négative. Comme je disais, par exemple, j'ai emmené ma liste et j'étais peut-être un peu dans un mindset V2. Là, je l'ai joué et je me suis rendu compte. J'ai vu deux solutions rapidement. Le pile-in à 6 pouces que donne un des Bloodthirsters, il devient intéressant parce que tu restes à 6 pouces. Tu donnes le double pile-in. Après ça, tu fais ton pile-in dans l'adversaire et tu doubles le pile-in dedans. Ou sinon, on va simplement chercher une autre faction qui donne des bonus qu'on ne reçoit pas en phase de combat en sachant qu'en phase de combat, ça se peut qu'on ne puisse pas faire à l'autre défense ou à l'autre attaque. Comme tu dis, c'est une mauvaise expérience. J'avais une liste qui a beaucoup souffert du Roar, mais peut-être que je vais repenser mes listes à l'avenir et que finalement, je me rends compte que c'est une habileté qui est très correcte et qui n'a pas autant d'impact qu'elle en a eu pendant le dernier tournoi. Ma première expérience, il va falloir y penser. Ça casse certaines habiletés de commandement qui se font en phase de combat. C'est surtout là-dessus qu'on mise dans notre liste. Ça peut faire très très mal. J'ai aimé par contre que Games Workshop donne une certaine réponse à cette habileté-là qui est très forte avec le bataillon Hunters of the Earthlands. Je ne sais pas comment il a été traduit en français, où on peut prendre deux ou trois unités qui sont des troupes. Donc, on ne peut pas prendre un monstre ou un leader, mais on peut prendre jusqu'à trois unités dans notre armée qui sont immunisés aux habiletés monstrueuses comme ça. Donc, c'est sûr que moi, en Sylvanette, je mets mes Kurnoth Hunters dans ce bataillon-là pour les protéger et qu'ils puissent quand même affronter des monstres efficacement. Et encore là, je prends une petite parenthèse à ce que tu viens de dire, Yann, c'est des choix. Parce que tu dis, ah, mes Kurnoth Hunters, j'en ai besoin, mais si je prends ce bataillon-là, j'augmente mes drops de deux à trois. Est-ce que ça vaut la peine? Les choix tactiques deviennent plus intéressants et plus nombreux aussi. Tout à fait. Alors, ce sera à toi, Alex. Qu'est-ce que tu as moins aimé de la B3 jusqu'à maintenant? Ouais, ben, honnêtement, tu sais, c'est un peu bizarre parce que je ne l'ai pas expérimenté vraiment un peu contre un joueur à Rangers avec un Mark Russia. mais moi, c'est le fait que certaines pièces, et là, je parle principalement des héros monstres et davantage les Archaon, Magash, par exemple, de ce monde, j'ai l'impression que, contre plusieurs match-ups, certaines pièces seront carrément intouchables. Et ça, pour moi, c'est un... c'est quelque chose que je n'aime pas dans un jeu comme ça parce que quand au début, au début d'Edge of Sigmar, j'ai été hésitant à embarquer à faire la transition de Fantasy Battle à Edge of Sigmar parce que ça me prenait une structure qui n'existait pas. Et ça, ça m'a vraiment dérouté, en fait, en tant que Wargamer. Mais un des arguments, tu sais, qui m'a ramené un peu, puis je me rappelle, c'est Chris Haines qui organise le capitaliste de BloodBat à Ottawa, nous autres, et qui m'avait dit, bien, ce qui est le fun d'Edge of Sigmar, c'est que tout meurt d'Edge of Sigmar. Tu sais, il n'y a rien de sacré. Tu sais, tout peut éliminer tout. Puis ça, c'est un principe que je trouvais, c'est vrai, il y a raison. C'est quelque chose, à mes yeux, qui est vraiment intéressant parce que, oui, tu sais, je peux avoir, je peux dépenser un 800 points, 900 points, peu importe, sur une pièce. Bien, ce n'est pas intouchable. Là, avec l'accès beaucoup plus facile au plus un sauvegarde qui finisse par annuler du rend, je trouve que c'est un terrain qui peut être un peu glissant. Je trouve ça dangereux un peu. Et ça, c'est une tendance que je n'aime pas. Tu sais, oui, c'est une, c'est anecdotique, je vais être le premier à l'admettre, mais mettre à peu près 1 400 points de caradron sur un Mark Russia et lui enlever même pas la moitié de ses points de vie, ça, ouf, ça fait un petit peu peur. Donc, moi, c'est ça qui est mon Tom Z. Encore une fois, est-ce qu'il va y avoir des mécaniques qui vont contrer ça éventuellement? Est-ce que c'est moi qui s'en fais un petit peu trop? Est-ce qu'il va y avoir des tactiques qu'ils vont développer? Je ne sais pas. Mais, tu sais, j'ai l'impression que en V3 plus qu'en V2 encore, ça va prendre une quantité assez nombreuse et accessible de façon facile à des blessures mortelles. Je ne suis pas sûr que c'est la tendance du jeu, parce que les gens vont dire, ben là, si je joue contre un Kragna, si je joue contre un Mark Russia ou des Stone Horn, ben, ça me prend des Mortal Wounds. Dans mon livre, qu'est-ce qui fait des Mortal Wounds? Ben, je vais juste pas aimer ça. Ça, c'est une tendance que je n'aime pas tant. Les gens se plaignaient beaucoup des luminettes quand ils sont sortis, parce que pratiquement tous les modèles de l'armée génèrent d'une façon ou d'une autre des blessures mortelles. J'aime pas cette tendance-là, mais on va voir. Je pense, Alex, que ton opinion est partagée par une bonne partie de la communauté. Ceux qui suivent les réseaux anglophones, disons, de AOS, sur les différentes chaînes YouTube puis les groupes Facebook, je pense qu'il semble y avoir un consensus qui se dessine à l'effet qu'il y a trois ou quatre meta-breakers, donc des pièces qui brisent le méta, si on veut. Donc Archeon, Gotrek, Nagash et évidemment Morati. Morati pour des raisons un peu différentes par contre, mais donc des pièces qui sont intuables. Le Running Gag, c'est la liste Daughters of Cain, où on a Morati et Gotrek. Donc, finalement, deux pièces qui sont virtuellement intuables. Puis là, pour faire exprès en plus, tu as 15 Bloodstalkers en arrière, qui tire tout ce qui bouge. Par contre, Yann, dans le cas de Gotrek, c'est plus un walking gag, parce qu'il n'est pas si rapide que ça, mais je comprends pas. Une petite blague de main en passant, c'était parfait. Donc, c'est ça, je pense que c'est partagé, il y a des pièces qui deviennent. Puis la principale doléance, en fait, c'est pas tant que ce soit des pièces fortes, c'est que ce sont des pièces qui deviennent, il n'y a plus d'interaction. On ne peut pas interagir avec ces pièces-là, on ne peut que les fuir. Puis tu l'as dit, ce qui est le fun, c'est de pouvoir savoir qu'on peut tout tuer dans l'armée de l'autre, qu'on a des chances ou on a des moyens, si on fait les bons choix, d'arriver à gérer toute l'armée de l'autre, mais que l'autre aussi peut nous gérer. Tandis que là, comme joueur, soit qu'on affronte ou qu'on joue une pièce, qu'on se dit, je peux faire n'importe quoi avec ça, peu importe ce que l'autre va faire, il ne va rien, il ne va pas pouvoir le tuer, puis moi, je vais lui éclater la tronche avec. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour le plaisir de jeu. Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance, j'ai été de l'autre côté de la table, c'était celui qui jouait la pièce désagréable dans le tournoi, j'ai joué Archao. Mais je suis choisi d'avoir ça, j'ai joué en Korn, il est vraiment plus vulnérable en Korn, qu'en Save to Darkness avec la marque de Tinch ou en Tinch où on peut relancer les saves. En Korn, je ne peux pas la relancer. Donc, à un moment donné, des 1, même sur les attaques pas de Rennes, des 1, il y en a pas assez. Et sur trois parties, Pierre-Hue Kellerou avec ses idonettes a réussi à le sortir, parce qu'il a tout mis la gomme dessus. D'ailleurs, il aurait sorti un tôt où il a raté une charge qui a été cruciale, qui m'a donné la game finalement, parce que s'il la réussissait, ça aurait été différent. Pat E, il a réussi à l'amener, je pense, à 19 wounds sur 20, juste pour dire. Mais encore une fois, il a emmené beaucoup, beaucoup d'efforts pour le frapper. Il y a beaucoup de Stonorn qui se sont cassés les dents dessus. Puis la dernière partie, ben, Thumbs Up à Anthony Brousseau contre qui j'ai joué, qui jouait lui aussi à Archaon, mais en Tinch, et qui me l'a sorti avec le Slayer of Kings, et il l'a fait de façon épique. Quatrième tour, on s'était comme évité les deux. Moi, il avait déjà tué mon Bloodthirster, mais c'était juste Archaon. Fait que je dis là, je ne peux pas aller faire le duel, parce que je suis pas à moi Archaon, j'ai juste plus de liste. Fait qu'on s'est un peu évité. Puis finalement, au quatrième tour, de façon tout à fait inutile, il m'a chargé pour avoir le duel, puis il a gagné, et il a réussi le double 6. Il n'avait pas besoin de le relancer, il avait la possibilité de le relancer, il l'a eu d'un coup, double 6, merci beaucoup, Archaon est mort. Et voilà. J'étais sur By My Will, fait que j'ai répliqué en mourant, en espérant faire la même chose. Ça aurait été épique, mais j'ai pas vu ça, oui. Ça, ça aurait été épique, mais bon, il m'a eu félicitations, mais c'est totalement gratuit. C'est juste une charge pour l'essayer, pour voir le duel Archaon versus Archaon, et il a gagné. Puis si je peux juste, Claire, en fait, avoir un petit genre point 1B, mettons, de choses que j'aime moins. Tu sais, ça c'est une chose, mais le fait, j'oublie c'est quoi le nom, mais qu'on peut se guérir dans la phase 0 des 3 points de vie si on réussit un jet de bravoure. Heroic recovery. Merci, voilà. On devrait avoir le limité tout comme Finest Tower ou Best Day Ever, comme on le sent, à une seule fois par partie par héros. Je pense. C'est mon point. Oui, ça rajoute, pour avoir affronté les arbres de Yann à quelques reprises avec la guérison, c'est terrible. Tu frappes dessus, tu frappes dessus, ils descendent, ça se remonte. Par contre… C'est comme la mauvaise herbe. Oui, c'est pas de la mauvaise herbe. Je nuancerais, par contre, les Sylvanettes ont plusieurs, plusieurs. C'est juste une source de guérison parmi plusieurs autres pour les Sylvanettes. Je viens de concocter une liste maximale de régénération et c'est épeurant. La quantité de régénération qu'on peut aller chercher avec les Sylvanettes, c'est super. Je me permettrais, sur l'addition des bonus de sauvegarde aussi, j'ai quand même, peut-être pour mettre un petit bémol, ça rend certaines grosses pièces pratiquement intuables. On se retrouve sur une sauvegarde à 2+, avec Ignore 1 ou 2 de RAND. Mais j'ai été quand même agréablement surpris de voir que le jeu demeure très létal. Donc, ça meurt. Moi, dans mes parties, on arrivait à situer des unités, à détruire des unités. Donc, parce qu'on peut mettre All Out Defense sur seulement une unité par tour. Donc, ça laisse des ouvertures. Ça meurt quand même. Je mets un bémol sur ton bémol. Oui, mais quand l'unité sur laquelle tu mets All Out Defense vaut 800-900 points de ton armée. On est d'accord. Mais tout à fait, en fait, encore une fois, ça ramène à des choix. Je suis un défenseur de faire des choix tactiques. C'est parfait. Justement, c'est-à-dire que j'assume que tu vas prendre ton All Out Defense sur lui ici. Est-ce que je vais tenter de faire une attaque juste pour lui faire sortir son point de commandement? Et après ça, je focus ailleurs. Tu sais, il y a des choses à faire avec ça. Mais clairement, je suis d'accord que la létalité est toujours au rendez-vous absolument. Mais ce que je n'aime pas, c'est d'avoir des pièces qui me semblent invulnérables par l'accès trop facile à des bonus de sauvegarde. Mais le reste, je suis d'accord avec toi, c'est encore toujours aussi létal. Et ça nous amène aux surprises, ce qui n'est peut-être pas positif ou négatif, mais quelque chose qui nous a surpris de la V3, des règles auxquelles on ne s'attendait pas ou dont on ne s'attendait pas de l'impact sur la partie. Il faut commencer par toi, Ian. Qu'est-ce qui t'a surpris jusqu'à maintenant? Quand Games Workshop ont commencé à annoncer la V3, les concepteurs de la V3 ont fait une vidéo sur YouTube où ils parlaient de la conception, de ce qui allait arriver. Puis, ils nous vendaient la V3 comme étant un jeu simplifié. Que les règles allaient être claires, bon ça on repassera, mais que le jeu serait plus fluide, plus dynamique, plus rapide et simplifié. Alors qu'au contraire, j'ai l'impression que le jeu s'est complexifié, beaucoup complexifié en fait. Le nombre d'informations à retenir, à gérer, à traiter a augmenté. Le nombre de décisions à prendre en cours de partie a augmenté. Et ça amène le lien avec le commentaire que j'ai fait rapidement tout à l'heure. Je pense que c'est un jeu qui est devenu... En fait, les nouvelles règles vont faire en sorte qu'en jeu compétitif, on va avoir un plus grand écart entre les bons joueurs et les moins bons joueurs. À cause de la complexité et à cause du nombre de décisions tactiques qu'il y a à prendre en cours de partie. Donc, ça a été ma surprise à quel point le jeu est devenu plus complexe. Pour l'instant, pour moi, je dirais que c'est quelque chose d'un petit peu négatif, je trouve. Il y a trop d'informations dans les premières parties. Pensez à la séquence des battles tactiques qu'on va faire. On en a déjà parlé. Oups, l'adversaire a une grande stratégie que je voudrais aussi empêcher. Il faut que je fasse la mienne aussi. Là, j'ai mes Rake action. Laquelle je fais à quel moment. Moi, personnellement, dans mon expérience, de toute façon, tout à fait en être, j'ai encore la misère à décider. C'était quoi la meilleure décision à prendre là? Puis, même quand on regarde rétrospectivement, après quoi, on analyse la game. Je trouve que c'est difficile parce qu'il y avait tellement de choix à faire. Quel Montrux action faire? Quel heroic action faire? Que c'est difficile après quoi de dire, mais là, je t'avais choisi ça. Ça aurait eu tel impact. Oui, mais là, ça veut dire que telle unité. Puis, je trouve que c'est difficile. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Puis, il y a beaucoup d'incertitudes quand on joue. Donc, pour l'instant, pour moi, je trouve ça un petit peu difficile. Je pense à un nouveau joueur qui n'a jamais joué à OS. L'entrée dans le jeu peut être assez difficile. Mais tu en as déjà parlé, Alex. Toi, de toute façon, si tu commençais avec quelqu'un qui n'a jamais joué, on éliminerait certaines choses pour commencer. On commencerait avec une version simplifiée du jeu. Parce que la version telle qu'elle est là, on est des fois dans du memory armor. Il faut se souvenir de beaucoup, beaucoup d'affaires. Puis, c'est un petit peu difficile. Le jeu, je ne le trouve pas élégant à l'heure actuelle. Au sens où ce n'est pas simplifié comme jeu. C'est un jeu qui est très complexe. Mais je pense que plus on va jouer, plus on va apprécier cette complexité-là. Puis, l'arbre de décision. Je ne pense pas que c'est quelque chose de mauvais en soi. Je pense que c'est quelque chose que je trouve difficile à l'actuel comme nouveau joueur. Mais qu'avec de l'expérience, je vais finir par trouver ça intéressant. Là, j'ai fait la bonne Monsieur's Action dans ce cas-ci. Puis là, je vais finir par l'apprécier. Je vais le maîtriser pleinement. Si je peux me permettre un petit retour sur mon commentaire rapide. En fait, pour moi, c'était une surprise. Mais pour moi, c'est une surprise positive. Pour moi, cette complexité-là, ça m'amène vraiment du plaisir. Je le prends comme un défi. Ça augmente le nombre d'erreurs que je fais. Mais pour moi, je le prends comme un défi de devenir encore meilleur. De mieux maîtriser le jeu. Donc, pour moi, il y a une augmentation nette du plaisir à jouer. Un point tel qu'à la fin du tournoi dimanche soir, on revenait en auto de Trois-Rivières, toi et moi. Puis, je disais, je rejouerais une partie là. J'avais encore envie d'en jouer une quatrième. Pour moi, ça a augmenté mon plaisir. Je vais partager vos deux points de vue parce que je pense qu'il y a absolument du vrai dans ce que vous dites. Yann, je suis d'accord. Plus de décisions. Puis, au-delà de tout ça, des décisions à prendre dans le tour adverse. Ça, c'est intéressant. Et ça, ça amène… Tu sais, je ne peux pas uniquement focusser sur qu'est-ce que je vais faire à mon prochain tour. Il faut que je sois plus attentif. Il faut que je sois en mesure de dire, OK, il me reste deux points de commandement. J'en ai un au prochain tour de sûr. Tu sais, ça, j'aime ça. Tout à fait. Vincent, je comprends aussi très bien ton point. Puis, j'ai fait… J'ai comme menti tantôt, en fait. J'ai fait quatre games et demi en V3 parce que j'ai fait une démo aussi à un nouveau joueur dans mon coin. Puis, tu sais, justement, c'est sûr que je lui ai dit, tu as lu ton core book, c'est parfait. Tu ne comprends pas la moitié de ce que tu lis parfait. Bien, on va jouer avec seulement une partie des règles, des règles de base. Parce que si je te donne toutes les règles, tu n'auras rien retenu. Donc, juste avec, tu sais, la base, c'est correct. D'où peut-être l'idée d'éventuellement un genre de quick rules, mettons, pour une première partie. Tu sais, je commence dans le hobby. Je n'ai aucune expérience. Tu sais, les fameuses quatre pages de règles pour la première édition. Un genre de choses comme ça, tu sais, qui nous initient à la base sans nous garrocher plein d'informations. Puis, 22.4 réfère à 24.7. Puis, tu sais, ça, je pense que ça serait une bonne idée, en fait, là, pour les nouveaux joueurs. C'est mon point de vue. Surprise pour moi. Puis, c'est vraiment juste une petite règle, mais c'est une petite règle que j'attendais. Puis, je pensais qu'elle aurait eu plus d'impact dans le jeu. C'est la règle de redéploiement. J'avais même misé beaucoup dessus parce que j'ai joué le Demon Prince de Korn, qui diminue de moitié les charges en disant que je vais redéployer. J'ai eu une partie avec Yann, avec les Sylvanettes, ça a été all-star. Ça a été la pièce, je pense, qui est le mieux performé. Ça a été mon Demon Prince de Korn parce que j'ai réussi à garder contrôle d'objectifs en empêchant des charges, en reculant et tout. Sauf que ce que j'ai réalisé, c'est que c'est sur un des six. Et un des six, ça peut donner un pouce comme ça peut donner six pouces. Et ça a fait une grosse, grosse, grosse différence. Et dans le tournoi, j'ai rejoui le Demon Prince. Et à ma connaissance, j'y repense, il y a des charges qui ont été manquées, mais jamais à cause de l'habileté du Demon Prince ou très, très peu. Puis mes adversaires aussi ont fait des redeploy des fois. Il va tout à reculer, mais j'ai quand même réussi ma charge. Ça fait que c'est très aléatoire. C'est un pouce à six pouces. C'est alébatoire comme habileté. Ça peut être super intéressant de point de vue tactique, mais on ne peut pas trop s'y fier parce que ça peut wiffer solide. Ça peut ne pas avoir l'impact qu'on pensait que ça aurait. Oui, donc pour le redeploy, je partage dans un sens que, d'un, je trouve l'idée bonne. D'avoir, tu sais, dans chaque phase de jeu, tu peux avoir une action puis une contraction avec des CP. C'est super bien. Personnellement, j'ai pensé le faire une fois dans une partie, mais en même temps, je me disais, si je me redeploy, ça fait en sorte que la charge d'averse est plus longue. Donc, moi, je veux vraiment avoir un Unleash Hell de Marantlad derrière mes Arcanauts. Finalement, je n'ai pas envie qu'il rate sa charge. Donc, ça a amené ça comme réflexion. C'est intéressant. Mais, encore une fois, je vois ça comme un autre outil dans ta boîte à outils que tu peux utiliser à des moments clés. Puis, tu sais, redeploy, en fait, tu sais, puis en fait, dans une partie contre mon adversaire Seraphon, c'est venu, bien, ce n'était pas redeploy, mais c'était parting shot, l'habilité des Fangs of the Tech qu'on peut retraiter sur un 4+, après avoir tiré quand on se fait charger. Mais, l'utilité pourrait être dans un même cas, en fait. On peut aussi utiliser un redeploy pour aller mettre davantage de figurines sur un objectif, par exemple. Tu sais, il y a d'autres utilités, je pense, qui vont devenir peut-être un peu plus claires au fur et à mesure qu'on joue des parties. Mais, c'est sûr que tu dis, bah, je paye un CP que je roule un 6 ou un 1. Fait que, tu sais, il faut que tu y penses à deux fois parce que ton CP, c'est comme une course, en fait. Avant, c'est le fun, bon, ben, je lance mon dé, puis si je n'aime pas, je prends un CP pour un 6. Maintenant, il faut que tu le déclares avant, dans le fond. Fait que, ah, ben, j'aurais-tu roulé un 6? J'aurais-tu gaspillé un CP? Fait que, là, c'est un petit peu le même cas. C'est-à-dire que, ben, si je bouge d'un pouce, ça ne change absolument rien. Je prends un CP, ah, non. Mais, c'est peut-être le CP que tu aurais besoin pour out-of-defense à l'autre tour ou unleashed shell ou peu importe. Fait que, tu sais, encore une fois, ça amène, ça revient à ce que Yann disait au niveau de la complexité. C'est plus de décision. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Puis, il faut tenir compte du fait que l'adversaire peut choisir de redéployer quand on positionne nos unités pour des charges. Avant, une charge à 3 pouces, c'est une charge presque réussie automatiquement. On était confiant, ça, cette charge-là, je l'ai. OK, maintenant, dans certaines situations, il faut tenir compte du fait que ta charge à 3 peut devenir une charge à 7, 8 ou 9. Exact. Donc, ça veut aussi dire qu'il faut penser, pour moi, ce que j'ai réalisé au tournoi, c'est que je dois aussi penser à avoir un CP de l'autre, si j'ai une charge que je veux absolument réussir. Même si c'est une charge en apparence à 3 pouces, je dois absolument avoir un point de commandement en réserve pour relancer cette charge-là parce que l'adversaire peut se sauver, même s'il lance juste un 3 sur son redéploiement. Ma charge à 3 est à 6. Ça se rate. Je veux un CP pour la relancer si elle était cruciale. Donc, ça augmente vraiment. C'est un autre élément, un niveau de complexité où ça va départager les meilleurs joueurs, les moins bons. Il y a beaucoup d'informations comme ça à traiter, à penser. Qu'est-ce que je fais avec mes CP? J'en garde un pour ça. Puis, pour moi, en fait, Vincent, tu disais, toi, ça a peu eu d'impact dans les parties que tu as jouées. Moi, ça en a eu quand même. J'ai amené un Trailord, pas un Trailord, mais un Spirit of Durtout à 4 pouces, si ma mémoire est bonne, de la pièce de Sigmar, avec le marteau de Sigmar. J'ai oublié son nom. Le Celestan Prime? Oui, le Celestan Prime. Donc, j'amène mon Durtout à 4 pouces du Celestan Prime. Moi, je me dis, OK, je vais le charger. Pas de problème. Il dit, ben, redéploiement, 5 pouces. Ça fait que ma charge à 4 est devenue une charge à 9. Je l'ai raté, je l'ai relancé, je l'ai raté. C'est une charge que je voulais vraiment avoir. J'ai pris un CP, je l'ai relancé, je l'ai raté. Lui, ça a été un CP très bien dépensé pour lui, là. Tout à fait, tout à fait. Cool. Ça va être à toi, Alex. Qu'est-ce qui t'a surpris chez Internet? Ouais, ben, une surprise plaisante, en fait, c'est vraiment le focus davantage, si on regarde dans les règles, puis même dans les habits de commandement génériques, à évacuer ou diminuer quand même de façon assez solide les relances. Donc, on a privilégié clairement les bonus de plus 1 ou de moins 1 contre les relances. Si je regarde, par exemple, en tant que joueur Caradron, une des premières choses que j'ai regardé, c'est les triomphes, parce que ça fait partie de notre allégeance, donc d'avoir des triomphes accessibles à l'armée, puis déjà, oui, on a une relance de charge. C'est un jet de dés, c'est deux dés, c'est pas si pire. Mais on a aussi le... Avant, c'est relancé pour toucher, pour blesser ou les sauvegardes. Là, c'est on a plus 1 pour blesser. On regarde à la tête de defense, plus 1, plus 1, mais c'est que shield plus 1. Donc, on tend à évacuer un peu de relance, et je trouve ça intéressant, parce qu'une relance, ça vient juste... C'est un potentiel d'effacer un mauvais jet de dés de façon instantanée. Et ça, ça fait partie... Bon, bien, j'ai un mauvais jet de dés, tu sais, dans l'optique de tout peut s'éliminer dans le jeu, là. Tu sais, ça vient un peu enlever ça. C'est pour ça qu'en fait, un héros comme Archaon est si fort dans Age, par exemple, parce qu'il y a des relances à sa sauvegarde. Mais pas avoir accès à des relances comme tu le joues en corn, c'est pas la même chose du tout. Fait qu'avoir des bonus de plus 1, moins 1, qui sont limités à plus 1, moins 1, je trouve ça vraiment intéressant, versus avoir accès trop facile à des relances aussi. Fait que, ouais, ça c'est ma petite surprise, je trouve ça... Ça rend un jeu un peu plus rapide aussi à relancer des dés, relancer des dés, relancer des dés. Je trouve que c'est plus intéressant. Ouais, c'est une surprise qui est agréable parce que, principalement, comme tu l'as dit Alex, ça accélère le jeu. Des relances, là, tu sais, c'est... Surtout quand on a beaucoup de dés à lancer, c'est long, là, tu sais, c'est... Tu sais, en Daughters of Cain, quand t'as 60 attaques, tu relances tes 1 pour toucher, tes 1 pour blesser. Ça finit par faire beaucoup de jets. Tu sais, au lieu de lancer 2 fois des dés, tu lances 4 fois des dés. Ça finit par allonger les parties. Donc là, si on peut gagner un peu de temps sur le jet de dés, c'est vraiment super. Ouais, puis, tu sais, juste pour renchérir, tu sais, comme j'ai dit tantôt, en plus du temps, c'est vraiment l'idée de... Ça va pénaliser ou récompenser une brasse de dés, je pense, tu sais... Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant pour moi, là. Ouais, ça ajoute une couche, dans le fond, d'aléatoires. Ça veut dire que même une T qui a des vraiment bonnes stats, du 3+, 3+, elle peut avoir des mauvais jets si elle ne les relance pas. Puis, bien, c'est l'expérience que je voulais faire. Alors, quand je parle d'Archaon qui était tuable, si on le joue en corn, parce que mes adversaires ont réussi, finalement, à le sortir, bien, quand tu ne relances pas, à un moment donné, des 1 sur 6, tu vas enrouler des 1, puis au fil de la partie, tu vas finir par te faire blesser. Mais du moment où on donne la relance du 1, bien, là, ce n'est plus une attaque sur 6 qui passe, c'est une attaque sur 36. Ça a un effet multiplicateur, un peu exponentiel. Ça fait que oui, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils les aient enlevés. Ça fait que même si on a à ça des stats, c'est plus rare de voir des héros qui vont toucher sur du 2+, ou qui vont avoir des 7 ou 2+, ça fait que de temps en temps, ils vont quand même rater leur attaque. Ils vont quand même... Tu vas quand même avoir une chance, peut-être, de survivre. Tu peux te croiser les doigts, puis espérer, ça peut arriver. Alors que quand il y a des relances sur du 2+, relance les 1, ça devient pas mal, pas mal fiable, là. Et j'ai hâte de voir dans les deux prochains Battle Tomes, deux premiers Battle Tomes, Require Clan, Stormcast, est-ce que la tendance va se manier? Parce que présentement, il y a encore beaucoup de Battle Tomes qui ont beaucoup d'habilités, qui offrent des relances. Ça fait que j'ai hâte de voir dans les premiers Battle Tomes qui vont sortir, est-ce qu'on va aussi... Il va avoir des relances, c'est normal. Il va toujours avoir des outils et des relances. Mais est-ce qu'on va les évacuer un petit peu au profit de bonus simples? J'ai hâte de voir si la tendance va se maintenir. Ça a été fait aussi de manière inégale à travers les errata, la correction des relances. Par exemple, juste dans le Battle Tomes Sylvanette, l'habilité de commandement du Traylord Ancient, c'était de faire relancer les 1 de sauvegarde. Maintenant, ils donnent plus 1 de sauvegarde dans une bulle. Les Cournot Hunters pouvaient relancer leur sauvegarde. Maintenant, ils peuvent se donner plus 1 de sauvegarde. Donc ça, ça a été... Mais, par exemple, dans la clarière Gnarlroot, on relance encore nos jets de touche de 1 autour des sorciers. Donc ça, ça n'a pas été changé. J'ai l'impression que c'est surtout, en fait, les relances des sauvegardes qui ont été changées, alors que les relances des jets pour toucher, pour blesser, c'est un petit peu plus inégal. On peut comprendre, là, avec les All-Out Defense qui arrivaient et tout ça, on ne voulait pas du 2+, relance des 1, là. Mais, ça, c'est... Enceinte Blackness avec la marque de Stinch, encore la relance des 1. Et en Stinch même, on a un sort qui permet de relancer parce que Stinch, on sait qu'ils ont un petit peu de difficulté dans le métal à l'heure actuelle. Fait qu'il fallait... Mais, c'est ça. Ça a été fait de manière inégale à travers les différents Battle Tomes. Donc, on peut espérer que les prochains Battle Tomes soient un petit peu plus cohérents ou uniformes, là, comme tu le soulignais Alex. Tout le monde sait que le lore de Stinch est le meilleur, en fait. C'est du très, très bon lore. C'est drôle, là. Il y a une corrélation entre la force d'une armée et la qualité de son lore. Ah! Très clairement, très clairement. Tu sais, Arkhan, présentement, en tout cas, en V3, son lore est vraiment rendu exceptionnel. Oui, oui. Les gens apprécient particulièrement le lore de Arkhan. C'est un très bon lore. Tout à fait. Eh bien, sur ce, ça fait le tour de nos coups de pouces, de nos thumbs down et de nos surprises après une brève expérience en V3. Dans les prochaines vidéos, on va commencer à plonger plus en détail dans la V3, parce qu'on va prendre les factions une par une. Et on va commencer à parler, là, par exemple, des Sylvanettes en V3. Et on va faire le tour. D'ailleurs, vous pouvez nous laisser en commentaire quelles factions vous aimeriez qu'on couvre en premier. Ce serait vraiment intéressant, là, parce qu'on voit qu'il y a des factions qui ressortent plus, mais on les fera peut-être plus rapidement. Et aussi, vous pouvez laisser en commentaire dans la vidéo, tu sais, vous, vos observations de la V3 après quelques parties, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord avec nos thumbs up, thumbs down et surprises? Ce serait le fun de vous lire aussi en commentaire. Certainement. Alors, sur ce, on vous souhaite bon Wargaming.